... Le village des recruteurs de Lille, c'est la première édition. Une édition rendue possible grâce au soutien des partenaires du village des recruteurs, au premier rang desquels, évidemment, la mairie de Lille, qui nous accueille aujourd'hui pour cette première édition. Bonjour, Martin-David Brouchen. Bonjour. Vous êtes adjoint maire de Lille, délégué, notamment à l'emploi. Vous avez plusieurs casquettes, mais vous êtes ici avec votre casquette emploi. L'idée pour accueillir ici le village des recruteurs, au cœur de la cité, c'était de montrer simplement le rôle d'une collectivité dans la manière d'accompagner à la fois les entreprises et les demandeurs d'emploi. C'est ça. On est à Lille aujourd'hui dans une ville économique qui est dynamique, en développement, une ville attractive, une ville qui rayonne. Et donc, notre sujet à nous, collectivité, c'est de faire en sorte de faire rencontrer les offres d'emploi qui sont disponibles sur le territoire avec des Lillois, l'aumois, 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 qui cherchent du travail et qui, donc, des fois, n'ont pas forcément accès à ces offres. Donc, notre idée, c'est de faciliter la rencontre parce qu'on sait que c'est de cette rencontre que naîtra les possibilités de recrutement. Sachant qu'effectivement, aujourd'hui, le problème, il est plus sur le recrutement que sur le développement du tissu économique chez vous, qui est plutôt dynamique. En tout cas, on est sur... Effectivement, il y a des créations d'emplois aujourd'hui sur le territoire. Il y a des offres d'emploi qui sont non pourvues. Donc, notre sujet, il est de... Et il y a encore quand même trop de Lilloises et de Lillois qui cherchent encore un travail. Et donc, notre sujet, c'est bien d'accompagner à la fois les employeurs et les Lillois qui cherchent du travail et d'organiser cette rencontre. Et du coup, on est très content d'accueillir ce village puisque c'est une occasion de plus de créer cette rencontre et du coup, ces emplois derrière. Est-ce que les entreprises viennent vous voir, vous, en tant que collectivité, pour vous dire, ben voilà, nous, on a du mal à recruter ? C'est aujourd'hui un discours qu'on entend alors qu'on accompagne des secteurs historiquement avec des métiers en tension. Je pense évidemment aux bâtiments, notamment, qu'on accompagne depuis longtemps. Mais aujourd'hui, c'est assez répandu dans plusieurs secteurs, effectivement. Et donc, avec notamment Lille à venir, on accompagne les employeurs à recruter différemment, à recruter au bon niveau et à trouver les bons profils. C'est effectivement notre enjeu. Et notamment quand on a aussi des entreprises, que ce soit leur type, qui s'implantent à Lille, on les accompagne dans leur recrutement et on leur pousse des profils qui sont adaptés à leurs compétences, à leurs demandes, des compétences adaptées à leurs demandes. Et on doit vraiment travailler avec eux sur comment on fait évoluer les formes de recrutement. On voit de plus en plus de recrutements sans CV, des recrutements avec des modes d'entretien différents, avec des escape games, etc. Et c'est ça qu'on essaye de développer pour avoir un regard un peu différent sur les profils qui leur sont proposés. Et la rencontre en direct, comme ici, ça, c'est quelque chose qui marche dans sa match, justement ? Et ça n'est que la rencontre qui crée les opportunités. Et on voit que dès qu'on a des tris automatiques de CV, les logiciels, etc., il y a toute une partie, notamment des jeunes et des moins jeunes, mais qui n'ont pas accès à l'offre et qui n'ont pas accès aux recruteurs. Et donc l'idée, c'est d'ouvrir notre réseau institutionnel, notre réseau personnel, et d'organiser les rencontres directes parce que c'est celles-là qui créent l'envie de travailler ensemble, en fait, ce que cherchent les uns et les autres. Alors vous êtes facilitateur de rencontres. Les entreprises, aujourd'hui, alors ce qui est super encourageant, ce que vous pourriez dire aux Lilloises et aux Lillois qui viennent ici, c'est que le marché du travail, il s'ouvre. Alors, contraint, parce que les mentalités évoluent, tous les secteurs presque sont en tension, d'où l'importance de la rencontre, parce que c'est vrai qu'on n'est plus sur le sacro-saint CV, comme vous l'évoquiez. Non, il faut vraiment faire bouger les modes de recrutement, il faut faire bouger ces modes-là, mais tant du côté des entreprises que des recruteurs, et donc on organise, nous, des événements particuliers au-delà de ce salon. Je peux en citer un, par exemple, où on a, sur les métiers de la restauration, qui sont en difficulté aujourd'hui, on a organisé des ateliers où les recruteurs et les demandeurs d'emploi font ensemble une pizza, par exemple, font ensemble des cocktails et travaillent déjà ensemble. C'est une première notion de rencontre et du coup, qui donne envie par la suite. Ce que vous avez créé aussi, rapidement, c'est le plan 1000 apprentis. Donc voilà, l'apprentissage, c'est la voie royale vers l'emploi. Et effectivement, on l'a lancé à l'été 2020. On a atteint nos objectifs. Aujourd'hui, on a accompagné plus de 1000 jeunes, 1050 vers l'emploi et la formation, grâce à l'apprentissage. Les aides, notamment de l'État, sont poursuivies, donc sont prolongées. Donc on continue ce plan parce que c'est un vrai sujet. Et nous, on porte notre attention sur la signature du contrat, c'est bien, mais aussi l'accompagnement dans les premiers mois pour éviter les ruptures de contrats entre le jeune et l'employeur. Et donc c'est ça qu'on développe aussi et c'est l'accompagnement qu'on propose à la ville et avec l'Île-Avenir. Un dernier mot, vous avez évoqué le bâtiment tout à l'heure. Quels sont les secteurs les plus pourvoyeurs aujourd'hui à l'île, ceux qui ont le plus de besoins ? Alors classiquement, j'allais dire sur toutes les entreprises de service, aide à la personne, etc. Les questions numériques, de commerce aussi qui sont en recherche permanente. Et puis je voulais là attirer, puisque je suis aussi là avec la casquette d'employeur en tant que ville de Lille. Et donc nous, on recrute aussi en tant que ville de Lille et on a un stand justement en tant que recruteur sur ce village, notamment sur les métiers d'auxiliaire de vie, d'auxiliaire de puériculture notamment, où on cherche à recruter pour nos crèches, pour nos EHPAD, dans plein de secteurs. La ville en tant que recruteur est aussi présente sur ce village puisqu'on cherche des talents à accueillir dans le service public, au service des Lilloises et des Lillois. Merci beaucoup Martin, David Brouchan, avec vos deux casquettes à la fois de recruteur et d'élu adjoint maire chargé de l'emploi. Merci beaucoup et pour un bon parcours sur ce village des recruteurs de Lille. A tout de suite pour une nouvelle interview ici sur notre plateau vidéo du village des recruteurs de Lille. C'est la première édition.